Salut c'est BabaOrom, BabaOrom au niveau du canal TNV. Je vais mettre mon casque pour les téléperturbations sonores. Voilà, bon alors il semble qu'actuellement Fred ait envie de laisser tomber, alors je pense que c'est sur un coup de tête, laisser tomber Anarchy. Il faut savoir que le bug de l'UEFI existe. Je l'ai expérimenté sur la bêta TNV, la bêta TNV2, mais plus sur la bêta TNV3. Il faut le savoir. Bon après ce que je vois, Fred veut mettre une vidéo comme quoi il veut abandonner le projet Anarchy. Je ne sais pas s'il ne reviendra pas sur cette décision plus tard, mais tout du moins, moi je vais reprendre pour un temps. Molly Shabby, ce n'est absolument pas une réaction de machisme, etc. On essaye d'avoir le plus de config possible pour savoir exactement ce qu'il se passe. Je ferai plusieurs essais par rapport à l'installateur en mode automatique et suivant ce que je retournerai d'installateur automatique, il faudra voir par rapport à vos configs s'il n'y a pas des soucis autres. Ce que je vais essayer, c'est en partitionnement automatique et des tests seront effectués. Vous connaissez l'adresse de notre canal Discord. J'ai créé une section bug UEFI Anarchy. Il ne concerne que ce bug et les bugs en rapport avec l'installateur. Les bugs que vous auriez au-delà de l'installateur, c'est à dire les trucs qui sont inhérents à Archinux, ne seront pas pris en support et cela pour tout le monde. Que ce soit un garçon ou une fille, ce n'est pas une question. Il faut arrêter de se réfugier sur l'excuse du machisme, parce que là c'est ce qu'on appelle du féminardisme et plus du féminisme. Je suis désolé, on ne traite pas les gens suivant ce qu'ils ont entre les jambes. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien vous mettre dans la tête. Donc je vais traiter ces différentes parties. Si vraiment il y a un bug avéré pour tout le monde, ou pour une part de personnes, il faut en discuter sur le canal Discord et essayer de trouver une solution à ces bugs. Mais sachez que déjà le bug concernant la partie UEFI, il a toujours eu lieu et il n'a jamais profité d'une quelconque résolution. Donc Molly, tu peux toujours aller te plaindre sur le reporter d'issue ou anarchie. Je ne pense pas que tu aurais une réponse autre que ce qui a déjà été donné. Si on a repris ce projet mourant, ce n'était pas pour rien. Moi, quant à moi, qu'est-ce que je vais faire ? Ben écoutez, si on n'arrive pas à s'entendre et puis si vous n'aimez pas ce qu'on produit comme travail, évidemment on laissera le projet tel qu'il est et puis voilà. De toute façon, c'est un boulot supplémentaire. On le faisait à temps perdu Fred et moi. Moi, je vais reprendre encore encore la chose, mais si ça me prend trop la tête, en effet, je ferais la même chose que Fred. Ben je laisserai le projet tel qu'il est. Après tout, on a déjà les ISO TNV à s'occuper. Fred, je suis en vocale vidéo par rapport à ça. On a déjà le projet TNV à s'occuper et en l'occurrence, si ce genre de choses continue, évidemment, en accusant faussement de machisme ou de ci ou de ça, ben évidemment, ça ne… voilà, on ne continuera pas. On ne continuera pas. Mais après, moi, j'ai envie de continuer un tout petit peu parce que je me suis bien fait chier avec les regex. Je suis bien fait chier. Mais attends, le dernier 30 secondes, pour moi, le projet, il m'aurait bon. Il aurait dû clamser il y a plusieurs mois, malheureusement. Mais je le répète devant Fred, Maudi Chabi, si tu veux te plaindre auprès du créateur d'anarchie. Ce bug de l'UEFI date des débuts de l'anarchie. Il a été résolu pour moi, pour une immense majorité de personnes au moment de la Beta TNV3. Vous avez une section bug UEFI Anarchie qui se trouve en bas, qui est vocale. Vous serez bien accueilli sur le canal. On essaiera de trouver une résolution pour les gens qui ont la Beta TNV3. Le problème d'UEFI étant inhérent à celui de la Beta TNV2, de la Beta TNV d'anarchie, ainsi que toutes les versions anciennes, nous ne traiterons pas parce que le bug existe et il vous faut la dernière version. Donc, vous êtes bien priés de prendre la dernière version et qu'on essaie de voir les problèmes ensemble si vous en avez. On ne peut pas traiter les problèmes d'ailleurs sur YouTube. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Vous comprenez bien que sur un fil YouTube, à moins de faire un fil de 10 km de long, ça va être compliqué. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'en ai marre d'être traité de tous les noms par des personnes qui m'accusent de toutes les choses. Maintenant, vous savez quoi ? Vous vous débrouillez sans moi. Bon, moi, je ne sais pas ce qui sera fait de l'avenir, mais en tout cas, pour le moment, je reprends et j'espère que vous viendrez sur le canal pour rapporter, pour qu'on essaie de trouver un protocole de résolution ensemble de ces différents bugs, si tout du moins ils existent. Moi, je vais vous rendre des vidéos avec un partitionnement automatique et une autre vidéo avec le coup que nous a sorti Dober, avec le coup de Maté, parce que moi, pour ma part, j'ai mis avec d'autres environnements Anarchy Custom, avec l'environnement Maté, ça a fonctionné correctement. Bon, donc voilà, voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. J'ai dit simplement une autre chose, j'ai rajouté une vidéo que je comptais publier demain matin. Vous avez un exemplaire de ce qu'on peut faire avec l'Anarchy. Maintenant, vous m'avez craché à la gueule certaines personnes, vous vous démerdez. Moi, pour ma part, je vais continuer pour un temps et on verra ce que l'avenir nous réserve. Passez une bonne journée. Ciao.